La science embarque à bord d'un géant des mers. Bien qu'il ait lui-même un impact sur l'environnement, l'un des bateaux de croisière qui navigue le long des côtes européennes fait avancer la recherche sur la pollution. La pollution de l'air atteint un niveau assez élevé en mer Méditerranée. Et on manque de données à ce sujet, on n'en sait pas assez. Il nous faut plus de mesures. Et ce bateau est une très bonne plateforme pour réaliser ses observations parce qu'il couvre une immense zone, en particulier le long des côtes où l'air est pollué. Mener une campagne de mesures sur des années coûterait extrêmement cher si les chercheurs affrêtaient leurs propres navires. Les scientifiques du Centre commun de recherche de la Commission européenne ont donc demandé une cabine gratuite à bord de ce bateau et l'ont obtenue. Il effectue un trajet dans l'ouest de la Méditerranée, au départ de Savonne, puis il passe par Barcelone, Palma de Mallorque, Malte, Catane, Naples et retourne à Savonne. Il fait ce circuit chaque semaine. On réalise ce type de mesures depuis 2006, toujours dans la même zone, en suivant plus ou moins la même route. Ça nous donne une série de mesures qui nous permettent de constater s'il y a un changement, de voir comment la situation évolue d'année en année. La pollution atmosphérique au-dessus de la mer provient surtout des grandes villes et des transports terrestres et maritimes. Ce jour-là, les scientifiques sont à bord pour des opérations de maintenance, mais le reste du temps, les appareils sont autonomes. L'air passe par ces deux tubes. L'un sert à mesurer les gaz, l'autre les particules. Et ensuite, les mesures se font ici, dans cette cabine. Ce sont des appareils d'analyse. Il y en a un pour le dioxyde de soufre, un pour les oxydes d'azote. Et avec ça, on analyse la suie, les particules noires qui absorbent la lumière. On a aussi un instrument qui mesure le monoxyde de carbone. On mesure aussi l'ozone. Voilà toutes les mesures que nous effectuons. La station prélève en continu des échantillons d'air au-dessus de la mer et dans les ports. Les données sont envoyées par satellite via Internet au siège du Centre commun de recherche à Ispra et servent à concevoir ou vérifier des modèles informatiques. Les scientifiques commandent à distance la station d'enregistrement embarquée. Grâce à ce système d'acquisition de données, on peut facilement accéder aux mesures, sans avoir l'obligation d'être présent physiquement à bord du navire, qui lui se trouve à des milliers de kilomètres d'ici. Ça rend notre travail beaucoup plus simple. Ces mesures permettent de corriger les modèles existants et de mieux comprendre les mécanismes des différentes sources polluantes. Elles démontrent aussi parfois l'efficacité de certaines mesures, comme les normes de l'Union européenne sur les carburants maritimes à faible teneur en soufre, qui sont entrées en vigueur il y a quelques années. Au niveau des ports européens de la mer Méditerranée, comme Savonne et Barcelone, entre autres, on se rend vraiment compte de l'impact des nouvelles réglementations. Les concentrations en SO2 ont diminué de deux tiers, 66% dans les ports. Mais à Tunis, où bien entendu ces réglementations ne s'appliquent pas, il n'y a aucun changement. Cette campagne scientifique apparaît essentielle pour mieux protéger notre environnement et faire en sorte que la croisière continue de s'amuser en profitant du bon air. Sous-titrage Société Radio-Canada